Quand le prophète était encore en vie, il avait conclu un traité de paix avec les habitants du Bahreïn et il leur avait désigné comme gouverneur Al-Ala ibn al-Hadrami. Les habitants qui profitaient de ce traité de paix devaient payer une taxe au prophète qui s'appelle la Jizya. Pour cela, il envoya Abu Ubaïda ibn al-Jarrah récupérer cette taxe. Si vous voulez en savoir plus, nous vous invitons à visionner la vidéo sur lui présente sur la chaîne. Après donc être allé récupérer cette taxe, il revint avec les biens et son arrivée se fit entendre par la tribu des Ansar. Après avoir entendu cela, ils allèrent donc prier la prière du Fajr avec le prophète et après avoir fini, ils lui firent allusion à la raison de leur venue. C'est alors que le prophète leur sourit et dit « Il me semble que vous avez entendu qu'Abu Ubaïda venait d'apporter quelque chose ». Ils approuvèrent et le prophète leur dit alors « Réjouissez-vous et attendez-vous à voir ce qui fera votre joie ». Il leur dit ensuite « Je jure par Allah que ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Je crains plutôt que la vie d'ici-bas ne soit étendue pour vous comme elle a été pour ceux qui sont venus avant vous et que vous vous concurrenciez dans cela et que cela vous fasse périr comme ont périsse ceux d'avant vous ». Ceci n'est pas une simple histoire, c'est un hadith authentique rapporté par les imams Bukhari et Muslim. Ce qu'il faut absolument tirer de ce hadith est que parmi les plus grandes tentations qui existent sur la surface de la terre, il y a les biens, le matériel et la richesse en général. Et ici, on ne parle pas seulement des grandes fortunes. Combien parmi nous ont un toit chaud qu'ils sont absolument sûrs de retrouver après une dure journée d'école ou de travail ? Combien parmi nous ont leurs familles qui les attend ou bien des proches et des amis qu'ils côtoient fréquemment ? Combien parmi nous, lorsque nous voulons quelque chose, nous n'avons qu'à nous déplacer pour aller le chercher, parfois sans même regarder dans notre porte-monnaie ? A côté de ça, certains n'ont pas de toit ou n'en ont jamais eu. Ils n'ont pas de famille et se retrouvent seuls ou ont été abandonnés et d'autres qui pour obtenir quelque chose de cette vie d'ici-bas doivent attendre pendant des années. Cela doit nous faire nous rendre compte que même sans forcément être milliardaires, beaucoup parmi nous sont extrêmement riches. Mais la tentation à cette richesse se traduit par la question suivante. A quel point cette richesse nous éloigne ou nous rapproche d'Allah ? Allah ne nous interdit pas chaque plaisir de la vie d'ici-bas. Au contraire, Allah n'aime plutôt pas celui qui cherche uniquement la vie d'ici-bas. Retenons une chose, ces biens dont Allah nous a comblés vont quoi qu'il arrive nous donner du plaisir. Mais ces plaisirs ne doivent pas nous distraire au point où par exemple on néglige, voire on délaisse totalement la prière. De nos jours, voyons à quel point ce qu'Allah nous a donné peut parfois nous éloigner de lui. Parfois on achète des choses qui causent notre propre destruction, des objets comme les smartphones avec lesquels on peut faire un péché où que nous soyons. Encore pire, au lieu de nous donner en majorité des bons conseils, on retrouve une énorme partie de la communauté qui se vante de ses péchés et qui n'hésite pas à les afficher. Alors est-ce que nous pouvons dire que le hadith cité au début ne nous concerne pas ? Ne perdons pas l'au-delà à cause de plaisir dépassant toutes les limites. Et chaque personne sur cette terre aime s'amuser, une chose qui est totalement légiférée. Mais que cet amusement ne nous rapproche pas de tel ou tel péché et que nous ayons la possibilité dans chaque plaisir au maximum de nous contrôler. Pour finir, nous parlerons d'une belle invocation que nous rapportent les imams bouchari et muslims. La vocation que le prophète disait le plus était qui se traduit par Pour conclure, profitons de cette vie pour faire des bonnes actions et profiter de la vie et des bienfaits qu'Allah nous a accordés lorsqu'on en a l'occasion. Mais tout cela sans dépasser les limites pour que cela ne cause pas notre propre perdition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !